Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moulakose, je m'appelle Marianne et comme d'habitude je parle souvent de mode responsable durable et alternative à la fast fashion donc du coup je vous ai décidé de faire un espèce de vlog ou bonnes adresses à Bruxelles puisque j'y suis pour le boulot et donc j'en profite pour vous filmer ça et là je suis chaussée d'XL et je vais vous partager la première boutique où je vais souvent et voilà boutique s'appelle boutique non chaussée d'XL numéro 75 plutôt et la boutique s'appelle JPEGS et des jeans Levis à 10 euros vous le voyez ici j'ai trouvé pas mal de robes aussi ici ici c'est les bacs à 5 euros avec beaucoup de veste en jeans l'arrivage se fait souvent le jeudi et donc du coup ça peut être intéressant pour vous de venir le jeudi dans l'après-midi pour avoir les exclusivités enfin panorama de ce que vous pouvez trouver tous les manteaux d'hiver du plus discret au plus original tout est répertorié par section les accessoires pour la tête bonnet fausse ouvrait fourrure foulard à mettre dans les cheveux autour du cou en détail sur les sur les sacs et chapeau c'est vraiment pour tous les goûts et tous les styles moi je viens souvent pour comme je vous ai dit pour des robes pour des vestes j'ai trouvé de belles choses ici il y en a vraiment pour tous les prix il y a des bonnes affaires comme des pièces un peu plus collection pour les collectionneurs plutôt pour des chemises là ici c'est un body plutôt pas mal mais n'oubliez vraiment pas d'essayer avant d'acheter parce que comme c'est un modèle unique on ne sait jamais quand vous rentrez chez vous c'est peut-être pas toujours possible de faire des échanges ou d'être remboursé ici il y a un manteau Burberry à 125 euros il est magnifique les boutons sont toujours là il est impec et voilà d'autres trench aussi le célèbre trench Burberry ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment pour toutes les bourses et ça fait super bizarre de faire ce format et donc il y en a pour toutes les bourses et ce qui est intéressant c'est que ça permet aussi de pouvoir s'habiller à moindre coût et penser aussi au côté alternative aux magasins traditionnels parce qu'il y a tellement de personnes qui jettent des vêtements qu'autant s'habiller avec ça fera le bonheur de l'art et franchement cette boutique est vraiment super sympa moi ça... avec le micro j'ai pas un très bon micro donc je sais pas si on m'entend bien mais je vous conseille cette adresse en tout cas voilà première adresse premier format j'ai tenté ça c'est le genre de gilet que j'adore alors il est à 39 euros mais on le voit bien qu'il est vachement bien conservé et je pense que c'est aussi avec la mise en doublure toujours impec et puis on voit bien aussi que c'est une marque aussi au niveau de la finition qu'on voit bien que c'est du bien fait quoi je suis sortie et j'ai repris ma caméra et donc là je suis à la deuxième adresse toujours chaussée d'XL parce que chaussée d'XL il y a plein de... si vous descendez dès la porte de Namur et que vous faites toute la chaussée d'XL jusqu'à Flagey il y a plein de magasins de seconde main super intéressants que ce soit pour retrouver des marques standards ou alors peut-être plus pour des personnes un peu collectionneuses etc c'est super intéressant donc n'hésitez pas alors ici on a la boutique les petits riens au numéro 106 chaussée d'XL vous pouvez à la fois déposer vos vêtements que vous ne souhaitez plus porter et à la fois venir aussi acheter de nouveaux vêtements et le propre en fait des petits riens en fait c'est que c'est une ASBL c'est une association qui aide à la réinsertion professionnelle et à la lutte contre la pauvreté j'essaye de pas filmer les gens pour pas les mettre mal à l'aise je crois que c'est une des premières fois que je fais une vidéo dans la rue il y a d'ailleurs ce sac qui est super mignon mais par exemple c'est le genre de sac que je trouve magnifique mais avec mes mains c'est impossible de le porter parce que je ne sais pas ouvrir ce genre de sac donc du coup il me faut tellement une plomb pour les ouvrir que je sais juste les admirer mais fondamentalement je pense que je n'en achèterai jamais ici vous avez les accessoires montres, boucles d'oreilles, bijoux et puis ici vous tombez directement sur la partie homme les costumes et là vous avez les accessoires de saison avec les écharpes, les foulards, les colles il y a aussi les jeans parce que les jeans en second main ils sont assez demandés ici vous avez un exemple de ce que permet les petits riens aussi puisque c'est une association une ASBL super connue en Belgique et donc des fois certains magasins laissent des lots des fins de série si on veut ici c'est un ancien lot H&M qui à mon avis n'a pas été vendu et donc du coup vous avez plusieurs pièces ici qui sont vendues à 10 euros parce que c'est dans l'intérêt de la boutique de se libérer de la place du stock et pour éviter de brûler les invendus et bien ils les donnent au petit rien donc comme cette structure est plus grosse et reconnue et bien du coup ils peuvent se permettre des partenariats comme ça waouh elles sont belles ces ces bottes sont magnifiques c'est un autre inconvénient d'avoir de ne pas avoir de ne pas avoir d'orteil c'est le genre de chaussures que je ne sais pas porter mais que à chaque fois je me dis elles sont magnifiques et je complimente tout le temps mes soeurs ou mes potes sur leurs chaussures à talons parce que je trouve ça esthétiquement très joli mais malheureusement je ne peux pas les porter donc j'admire de loin je vous raconte ma vie en même temps que je vlog vous avez du 5 euros franchement il y a un peu pour tous les prix et ce qui est bien vraiment ici c'est qu'on peut se dire que l'argent est utile en fait à la collectivité et donc ça c'est vraiment chouette c'est pour ça que j'aime bien aussi passer chez les petits riens l'inventaire Oxfam troisième stop c'est Look 50 que j'ai découvert il y a 3 ans je crois quand j'étais souvent à Bruxelles puisque mon ex copain vivait à Bruxelles donc du coup j'étais souvent à Bruxelles et j'ai découvert plein de bonnes adresses c'est pour ça que je les partage aujourd'hui et ici c'est Look 50 la particularité de Look 50 c'est qu'en fait ils vendent à la fois du neuf avec des par exemple des Doc Martins des Vans et aussi du seconde main à l'étage il y a aussi pour certaines marques aussi dans le neuf l'idée de l'idée de proposer une mode aussi plus éthique et durable par exemple ici le manteau le manteau Bordeaux est de la marque Ouland qui est une marque hyper fair trade oui c'est fabriqué en Chine mais c'est dans des usines hyper tracées et où les conditions des ouvriers et ouvrières sont très très regardées et très clean ou en tout cas ils font un maximum pour l'être et au niveau des matières c'est que du recycler ici il y a le bac 5 euros avec des accessoires les lunettes aussi le paillasson 50 j'espère que vous m'entendez avec tout le bruit dehors donc là je vais rentrer quand vous arrivez en fait il y a des marques ça c'est du neuf ici ce sont les accessoires seconde main puis ensuite vous pouvez monter vous monter avec un superbe sol un peu psychédélique et très graphique et là en fait c'est que des pièces seconde main évidemment sur ce coup là les filles sont un peu mieux loties parce que les garçons n'ont pas beaucoup de choix désolé pas mal ce pantalon voilà je détruis tout sympa le pantalon en tout cas moi j'aime bien vous vous demandez pourquoi je fais une vidéo je fais la première vidéo sur les adresses seconde main à Bruxelles bah en fait tout simplement parce que je suis à Bruxelles pour le boulot et que un de mes un de mes rendez-vous c'est annulé donc je me suis dit autant filmer cette vidéo et après je ferai les adresses c'est une petite liégeoise que je connais encore mieux un ensemble à 59€ vraiment en bon état les coutures sont nickel et le tissu aussi et encore tous les boutons ici je trouve que les vêtements de seconde main sont plutôt vraiment en bon état parce que j'ai acheté plusieurs pièces et elles vieillissent toutes très bien elles vieillissent vraiment toutes très bien donc ça c'est un petit conseil pour cette adresse c'est que elles sont plutôt les vêtements proposés sont plutôt en bon état et donc c'est plutôt chouette aussi pour se dire j'achète j'achète deuxième main mais sans faire non plus de concessions sur la qualité vous allez me voir je vais y reparer je vais y reparer je vais y reparer j'en suis là je sais pas on va à la soeur c'est un JSON c'est un seul on va à la soeurs on va à la soeur oui oui il fait une idée sur la visite c'est un petit peu